bonjour et bienvenue sur bleu nuit astrologie aujourd'hui je continue ma série des ascendants du signe d'eau des poissons avec le poisson ascendant lion qu'est ce que le signe solaire et qu'est ce que le signe ascendant c'est un peu la charpente l'ostature de votre thème natal le soleil ici dans le signe d'eau mutable du poisson signifiant votre être profond ce que vous êtes à l'intérieur et l'ascendant ici dans le signe de feu fixe du lion votre manière de vivre ce signe au quotidien ce que vous voulez montrer de vous physiquement au monde et la première impression que vous donnez aux autres qu'est ce que le poisson et qu'est ce que le lion la phrase du poisson est je crois c'est un signe qui prend de la distance par rapport à l'existence il nous parle de s'ouvrir par son ressenti à la grâce de l'esprit il nous parle aussi de nos tiraillements c'est un signe insaisissable fuyant très sensible c'est l'éponge du zodiac il nous parle d'un côté envahi ou envahissant mais aussi d'un problème d'espace c'est un signe fusionnel qui n'a pas de limite il parle aussi de nos dépendances de notre sens du sacrifice c'est un signe qui aide les autres et il a du mal à fixer les choses quant au signe du lion sa phrase c'est je m'affirme le lion c'est ça va nous parler de notre autorité naturelle c'est un signe qui fait travailler les autres c'est un signe qui se libère du temps pour ses loisirs il aime être vu reconnu avoir une cour c'est un signe qui parle de chaleur de générosité qui est dans le paraître il focalise ses efforts pour exprimer ses valeurs et il fait rayonner ses valeurs qui porte en lui votre ascendant est ici dans le signe du lion votre maison une le début de la maison une votre cuspide de la maison une débute dans le signe du lion qu'est ce que la maison une c'est la maison du fer c'est l'ambiance de votre naissance comment vous donner naissance aux choses quand vous commencez quelque chose quand vous démarrez quelque chose quelle est votre manière de le faire qu'est ce qui va vous donner l'élan d'eux ou l'envie d'eux ou même la flamme d'eux mais c'est aussi surtout ce que vous voulez montrer de vous physiquement au monde et la première impression que vous donnez aux autres votre apparence tout cela sera teinté de caractéristique lion soleil en poisson ascendant en lion ce sujet multiplie les petits succès il aime briller être remarqué cela lui procure de l'assurance parce que au fond de lui il n'est sûr de rien et il voudrait tant que vous l'aimiez à la folie passionnément il se fabrique une image de supériorité une manière de se protéger de se défendre avant même qu'on ne l'attaque contre ses propres faiblesses il aime s'entourer d'artifices et souvent de gens superficiels qui brillent comme ça pour rien ni pour personne cela puis peut lui jouer un bien vilain tour il peut perdre le sens même de son objectif se disperser et pour un poisson la dispersion exerce un puissant attrait se soustraire à ses responsabilités pour jouir d'un plaisir exerce sur lui une pression contre laquelle il résiste mal ce poisson est magnétique le lion la puissance du soleil qui fait miroiter les eaux de neptune et les réchauffe ce soleil qui plombe sur l'océan tout cela peut donner l'illusion que la vague qui vient est moins grosse qu'elle ne l'est en réalité parce que vous voyez la lumière vous croyez que la vague est moins dangereuse vous devenez imprudent et la lame vous renverse les projets ici sont grandiose artistique spirituel aussi cela peut aller jusqu'à l'extrême quel que soit le domaine choisi il devient aveuglé par son propre soleil quand il s'engage sur une voix en amour il peut se laisser tromper par les apparences il décide vite de ses unions et les ronds aussi vite si ça ne brille pas assez il peut être intéressé faire semblant d'aimer le sens du calcul ne lui fait pas défaut ses ambitions étant très élevé il mettra du temps avant d'atteindre l'objectif fixé peut-être devra-t-il faire quelques détours et s'incliner humblement devant quelques défaites ou foncer avec plus de détermination devant les obstacles poissons lion vous êtes plutôt quelqu'un de positif porté par une énergie rayonnante et une bonne dose de joie de vivre cependant votre personnalité se partage globalement entre deux pôles bien distincts et vous n'y voyez pas toujours très clair en vous même extérieurement vous donner l'apparence de quelqu'un de sûr de vous d'autonome un brin autoritaire bien que très préoccupé du regard des autres certains peuvent vous reprocher de manquer d'humilité ou de discrétion alors que d'autres trouveront que vous manquez de solidité et de confiance en vous c'est que votre côté flamboyant ou rugissant vient en contradiction avec un fond plus sensible et plus dépendant vous êtes pris et pétri de contradictions vous avez profondément besoin de vous démarquer de vous affirmer mais vous pouvez en même temps manquer d'ambition et de combativité vous avez une âme d'artiste mais vous pouvez également réunir autour de vous des personnes motivées par les mêmes aspirations humanitaire romantique romanesque vous avez à la fois besoin de quelqu'un qui vous fasse rêver et qui vous laisse libre c'est en tout cas le thème d'un poisson ambitieux une certaine part de ventardise n'est pas exclue mais un tel poisson va vouloir s'imposer aussi sera-t-il convaincant il ne craindra pas la lutte il n'aura pas froid aux yeux utilisera-t-il les qualités neptunienne pour réussir ou s'imposera-t-il par son autoritarisme lion il est certain que si jupiter est important dans son thème on aura affaire à un être qui s'accomplira non pas dans un sacrifice plus ou moins héroïque mais bien plutôt au niveau le plus concret au niveau de la matière à l'extrême ce type de poisson insatiable utilisera son thème dans un seul sens celui de la conquête de l'argent par tous les moyens poisson requin sa chance pourra être insolente il agira parfois immoralement ses aspirations auront un gigantisme certain avec d'ailleurs une telle composante le poisson surcompense n'a-t-il pas tendance à se composer une attitude trop lion trop forte et par là même à se montrer sous un jour qui n'est pas tout à fait le sien c'est possible car il ya dans ce thème une pointe de bluff il cherchera ou du moins il en donnera l'impression à assumer parfaitement ses angoisses et ce n'est qu'à travers une épreuve qu'il se montrera tel qu'il est car il aura toujours une façade dans son comportement le soleil étant la planète du surmoi c'est donc un être un peu rigide qui a souvent des principes c'est aussi quelqu'un de fixe de solide plus solide en tout cas que le que ne l'est en général le poisson mais il est conservateur et en cas de rupture d'un contrat d'une union de procédures de divorce ce sera pour lui une épreuve qu'il vivra dramatiquement du fait de ses principes avec neptune valorisé ce sera un poisson plus idéaliste moins concret aussi tourner davantage vers une réalisation spirituelle et plus seulement matérielle la composante poisson lyon est une composante souvent occulte et de nombreux poissons ascendant lyon s'intéressent au phénomène parapsychique à la parapsychologie à l'occultisme également n'oublions pas aussi que neptune en lyon y est en exaltation le signe donne une vision majestueuse et imposante aux perspectives de la planète et l'intuition du natif est accrue souvent on a des dons de guérison et des pouvoirs médiumnique on trouve par ailleurs beaucoup d'artistes et de peintres ou de photographes avec neptune en lyon à l'ascendant bien entendu avec un ascendant dans le signe du lion il faut bien regarder la position de votre soleil natal dans le thème dans quelle maison le soleil se situe quels aspects elle fait avec les autres planètes de votre thème ça va donner une connotation une coloration votre caractère peut-être un éclairage sur un domaine de votre vie qui vous semble important regardez aussi si votre soleil fait un aspect avec jupiter ou neptune les deux planètes maîtresse du signe des poissons merci beaucoup pour votre écoute et à très vite